Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, et bien restez avec nous sur Fréquences Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquences Évasion. Fréquences Évasion Fréquences Évasion Dans quelques instants sur Fréquences Évasion dans la clé du mystère, nous recevrons Sonia Lazareff et nous allons parler de médiumnité. A tout de suite. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquences Évasion Radio et Monte Carlo Azure fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazure.com Fréquences Évasion Fréquences Évasion Sonia Lazareff, bonjour et merci d'être avec nous. Avec plaisir. Alors, vous êtes médium, nous vous avons découvert lors d'une intervention que vous avez effectuée au château de Fougeray. Nous en parlerons dans quelques instants. Quand et comment avez-vous découvert vos possibilités ? Quel a été votre cheminement ? Écoutez, tout est parti comme un enchaînement karmique. C'est-à-dire que je ne voulais surtout pas tenir compte de mon don de voyance. Je tenais à ma grande vitalité pour des performances de vie et pas intemporelles comme c'est exigé par ce don. J'étais à l'époque, enfin, après un parcours très 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 différencié. Je suis arrivé comme directrice d'un vallée des Paux-Rouges qui était un centre attractif westerno-indien dont le directeur était Jean-Richard. Il ne faut pas confondre avec la mer de sable qui est très tranquille, très bien pour les enfants. Nous, c'était plutôt des excités qui voulions faire revivre les Indiens, les Paux-Rouges, les caravanes, les rodéos, les animations que je dirigeais, que j'écrivais. Et j'avais engagé un illusionniste, M. Schmoll. Et ce M. Schmoll me ravissait par ses tours d'illusion. Et puis, j'avais sous mes ordres 99 cowboys. Et je suis arrivé à un point où je ne voulais plus diriger personne et je ne voulais surtout pas être dirigé. Donc, j'ai pris M. Schmoll par la main et je lui ai dit, mon cher ami, je vous ai engagé dans cette vallée, mon retour que je vous demande, montez-moi un numéro d'illusion et je parcourrai la planète avec mes petits oiseaux, mes foulards, et je voyagerai, et voilà. Et M. Schmoll m'a monté mon numéro. Après, j'ai pensé que j'allais dépasser ça pour faire autre chose. Et alors, je répétais tous les jours devant ma glace pour trouver autre chose que ses numéros classiques. Puis un jour, ma Jacques s'a frappé à ma porte. Et il m'a dit, on sait que vous préparez quelque chose. Vous n'êtes quand même pas de notre famille d'illusionnistes. Qu'est-ce que vous préparez-vous ? Et là, je lui ai expliqué que j'étais dans les grandes illusions. C'est-à-dire la scie, quand on se dessiait en deux, la crémation, enfin tout ce que vous voyez à la tête. Et je lui ai dit, si je ne suis pas la meilleure, ce n'est pas la peine. Et il m'a dit, vous ferez le concours du Lutetia dans un mois et demi. Mais j'ai mis les bouchées doubles. J'ai commencé à penser qu'il n'y a pas une seule encore à ce jour, une seule illusionniste. Ce sont des femmes illusionnistes, mais il n'y a pas d'illusionnistes femmes. Donc à ce jour, je suis toujours la seule. Et je me suis dit, mais les femmes illusionnistes, elles mettent tout dans leur poche, dans des grandes robes. Eux aussi, ils ont des costumes. Moi, je vais être toutes nues. Comme ça, on reprendra d'où ça vient. Et donc, je me suis fait faire un costume par le descendant du costumier qui avait fait la ceinture de banane de Joséphine Baker. Et j'ai fait un costume. Franchement, on pouvait se demander où étaient mes caches. Il n'y en avait pas parce que j'étais avec beaucoup de dextérité. Et j'ai fait le concours du Lutetia. Et imaginez-vous que sur 120 concurrents chevronnés, j'ai eu le premier prix. Voilà. À partir de ça, j'ai eu un impressario. Et c'est comme ça que je suis arrivé en Afrique. La plus belle de la plage, j'ose le dire. Et puis, plein d'illusions. C'est le cas de le dire aussi. Parce que finalement, quel était le lien à l'époque entre la médiumnité et l'état pur ? Parce que je vous explique, je ne voulais pas faire ça. Parce que je voulais vivre. Je ne voulais pas m'asseoir sur ma chaise et écouter les malheurs des gens. Je ne voulais pas. Et puis, quand je suis arrivé en Afrique, donc avec mes petites colombes, mes foulards, tout mon petit arsenal d'illusionnistes. Mais quand j'ai mis les pieds sur le sol en descendant de l'avion, je n'ai pas pu avancer. Et le sol de Pourbois, de l'aéroport de Pourbois à Abidjan, s'est collé sous mes pieds. Et je voyais la patronne de là où je devais faire mes numéros, qui me faisait des grands signes. Et je ne pouvais pas aller vers elle. Je me suis demandé ce qui se passait. Et j'ai entendu carrément la voix qui me disait, c'est ici que tu ne pars plus. Et c'est ici et maintenant. Alors, j'étais secoué. Et puis, je suis arrivé dans ce grand cabaret d'Abidjan. J'ai fait mes numéros comme si de rien n'était. J'ai fait une merveilleuse rencontre que je décris dans mon livre, La sorcière blanche. Je n'ai toujours pas voulu tenir compte. Puis, ça m'a pris plus fort que moi. C'était comme une révélation, finalement. Je vous dis que je ne voulais pas. Mais la révélation, c'est la terre d'Afrique. Tout ce qu'on respire en Afrique. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on fait, c'est magique. La magie, elle est partout. Ou on se laisse envahir, ou on est mal. Alors, qu'est-ce que vous avez découvert exactement ? Quel était votre ressenti ? Plus vous avanciez dans le temps, plus vous avez découvert ce pays, l'Afrique. C'est-à-dire, vous savez, une découverte est suivie de progression dont tout me parlait. Tout, tout, tout me parlait. Mais, en fait, je suis rentré dans la voyance parce que l'homme que j'avais rencontré à l'époque m'a dit « Écoute, je pars au bureau, quand tu rentres au petit jour, comme ça, ça ne peut pas continuer. Tu vois, pour tout le monde, dans les lignes de main, les lignes de pied, les voyances, je vais t'installer, ton cabinet de voyance, ça n'existe pas à Bidjan, et je vais t'installer. » Et je lui ai dit « Non, je ne veux pas. » Il m'a dit « Mais par amour. » J'ai dit « Ah, si c'est par amour, d'accord. » Donc, j'ai laissé l'illusion et j'ai ouvert ce merveilleux cabinet de voyance au bord de la lagune. Et la première personne qui est arrivée là, le premier jour, c'est le directeur de la télévision qui est allé voir en pâté bas, qui habitait dans cette maison-là, qui était un énorme philosophe et qui était le maître à penser du président Fred Boigny. Et il avait tapé à ma porte en voyant-voyante. On est resté toute la journée comme ça à parler. Et puis, il m'a dit « Demain, vous faites mon émission. » J'ai invité de la semaine, qui était la grande émission à Bidjan. Et puis, j'ai été célèbre comme ça du jour au lendemain. Alors, rentrons dans le vif du sujet, dans vos dons de voyance. Je suppose que ces dons de voyance, vous les aviez antérieurement quand vous étiez enfant, mais vous faisiez abstraction quelque part. Ils se sont développés, ils se sont régulés. C'est clair, ce que j'ai fait quand j'ai commencé dans ce cabinet. Et puis, les missions ont fait que tout le monde est venu consulter. Et puis, j'ai eu une réputation infaillite. Vraiment, c'est un don. Il faut en être digne et il faut s'y consacrer. C'est très compliqué. Alors, dès l'instant où vous avez accepté, comment ça s'est passé ? Quand vous receviez justement les personnes qui venaient vous demander des services, comment ça s'est passé ? Vous savez, bizarrement, les voyances ne me pratiquent pas du tout. Parce que, comment vous dire, comme disent mes confrères, ce sont des messages. Quand quelqu'un est là, je vais lui donner des précisions, ou même par courrier, des précisions qui les étonnent. Mais ce n'est pas fatigant. C'est les travaux occultes, la nuit, qui me fatiguent, parce que c'est très très fort. Mais les consultations, c'est une vraie détente pour moi. C'est l'amour, voilà. On ne peut rien faire sans amour. Parce que, moi, j'aime tout le monde. Et quand on aime tout le monde, ça se passe bien, voilà. Alors, vous nous parliez de travaux occultes. Ça consiste en quoi, ces travaux ? Bon, pour vous dire, j'ai toujours eu la hantise, à partir de l'âge auquel on peut penser, de vouloir dépasser mes limites humaines. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. À la devise du Club Med, qu'on boive et qu'on bouffe, qu'on ponde, et que la vie passe comme ça. Ce n'est pas possible. Et j'ai pensé pouvoir les dépasser en commençant comme danseuse. Mais je n'étais pas une bonne danseuse, parce que je voulais toujours rester en l'air. Et après, j'ai été comédienne, parce que je pensais que dans les grands rôles, on pouvait s'évader dans une autre dimension. Mais quand j'ai compris que la voyance était dépasser ses limites, et que j'ai fait mon apprentissage occulte 7 ans au pied de mes marabouts, 7 ans au pied de mes féticheurs, 14 ans d'initiation, là, j'ai compris que oui, on peut dépasser ses limites humaines, et réaliser des choses que personne ne peut expliquer. Alors quelque part, ça veut dire développer son potentiel. Non, ça veut dire interférer sur des choses qui ne sont pas évidentes, et qui attaquent les personnes, entre guillemets, innocentes. Parce que l'occulte, il y a plusieurs occultes. Il y a ceux qui sont achetés, et qui font n'importe quoi pour un peu d'argent. Ça, c'est horrible. Et il y a ceux qui font des prières, du gros sel et des bougies. Et puis il y a ceux qui sont vraiment initiés. Mais l'initiation, moi je vous dis, j'ai mis 14 ans. J'ai eu beaucoup de maîtres en Afrique, parce que j'étais vigilante. Et j'ai voulu savoir comment les ethnies fonctionnaient dans leur culture. C'est une culture, parce que la première religion du monde, c'était l'animisme, c'était le vaudor, c'était la lune, le soleil, les icônes, les fétiches, les entités. Et il paraît que Dieu s'est mis en colère contre ça. Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est qui donne la force à mes entités ? Si vous pouvez me répondre, ça va m'aider, parce qu'il y a longtemps que je cherche. Qui donne la force à mes entités pour changer ces maléfices qui déferdent sur l'humanité actuellement ? Écoutez, la clé du mystère, peut-être que vous allez découvrir qui ? Ce n'est pas à moi de répondre. Mais ceux qui ont des certitudes, ils n'ont rien compris. Attention, quand on dit ceux qui ont des certitudes, ceux qui n'ont rien compris, par exemple, les certitudes, ça existe. Quand il y a une bouteille sur la table, si vous dites qu'il n'y a pas de bouteille, c'est que là, il y a un problème quand même, quelque part. Mais moi, je vous dis, qui donne la force à mes entités pour aller dans l'espace, modifier ou combattre des choses qui sont ancrées dans ceux qui viennent me voir, par exemple ? Certains de ceux qui viennent me voir. Ça peut être des personnes, des entités positives ? Positives pour les sauver, négatives pour ceux qui les attaquent. Tout à fait. Alors, justement, ça me donne l'idée de faire la liaison entre ce que vous m'expliquez en ce moment et le château de Fougeray, votre intervention au château de Fougeray. Que s'est-il passé au château de Fougeray ? Et quelle intervention avez-vous fait dans ce château ? D'abord, quand je suis arrivé et que l'équipe de télévision d'M6 m'attendait, je leur ai demandé la permission de me changer en tenue pour l'émission. Et pendant que j'enfilais mes collants, on m'a tapé à la porte. Alors, j'ai dit, attendez une seconde, je me change. Et puis, je me suis tourné parce que je n'avais pas de réponse. Et il n'y avait personne et pas de porte ouverte et rien, pas de réponse. Alors, quand je me suis habillé, j'ai dit, c'est vous qui avez tapé tout à l'heure à la porte. Et il y a deux garçons qui étaient là, justement, pour enregistrer les bruits bizarres, qui m'ont dit, ah, il est venu chez vous aussi. Et ils m'ont fait entendre parce qu'ils avaient enregistré le bruit du fantôme. Et ils m'ont fait entendre exactement un, deux, trois, quatre, tatata, comme ça. Et donc, j'ai bien vu que c'était une preuve énorme parce qu'ils n'allaient pas s'amuser à faire ça. C'était ridicule. L'équipe de télé était avec eux. Donc, j'ai bien constaté, mais en rentrant, mais surtout dans le parc. Le parc était complètement habité. Et donc, j'ai fait toutes mes cérémonies pour enlever de ce lieu et qu'ils vivent tranquilles. Il y a eu un grand malentendu parce que moi, je ne savais pas que la chateleine voulait vendre son château. Comme elle m'a dit, je voudrais vivre tranquille ici. Moi, j'ai tout fait pour tout ouvrir dans ce parc et ce château et qu'ils vivent tranquille et heureux. Apparemment, elle m'a dit que c'était extraordinaire, exceptionnel. Seulement, elle a dit à la télé, enfin, elle a fait dire par la journaliste que rien n'avait changé de mon travail et qu'elle n'arrivait pas à vendre son château. Alors, je n'étais pas très contente parce que ce n'est vraiment pas ce qu'elle m'a demandé. Et c'est incroyable. Peut-être dire des choses comme ça. Bon, enfin, pour vous expliquer que ce qu'il y a dans le parc du château est parti, ce qu'il y a dans le château est parti, et que si cette dame voulait vendre son château, c'était un autre travail que je devais faire avec. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour, sur Fréquences Évasion Radio, recherche, ovnis, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquences Évasion, c'est également la voix des sudistes en principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquences Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquences Évasion Fréquences Évasion Nous sommes de retour sur Fréquences Évasion, c'est la dernière partie de la clé du mystère. Nous sommes toujours en compagnie de Sonia Lazareff et nous parlons de médiumnité. Alors, qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour faire partir ces entités ? J'ai amené ce que nous appelons en Afrique un petit commandeur qui est une toute petite minuscule statuette que j'ai chargée de m'aider mais j'avais déjà fait mon travail ici avec mes entités à la maison sur des photos du château et des personnes. J'ai enterré, j'ai brûlé, j'ai aspergé, j'ai protégé les lieux de vie et les véhicules et le chien qui me semblait un peu attaqué qui est magnifique parce que je protège beaucoup les animaux. Et puis, j'ai donné des pincées à manger, j'ai aspergé les lieux, j'ai brûlé contre les ennemis, j'ai fait mon boulot. Et je sens que vous avez eu d'autres occasions de faire ce travail dans des châteaux ou dans des propriétés ou je ne sais où ? Écoutez, moi je consulte l'après-midi et quand j'ai fini mes consultations, j'ai fait mes travaux occultes toutes les nuits, toute la nuit. Je vais dormir quand vous, vous vous réveillez. Donc c'est tout le temps que je fais ça. C'est beaucoup pour les hommes politiques, pour les showbis qui sont attaqués, pour des personnes normales socialement. Mais c'est tout le temps, toutes les nuits, tous les jours, depuis tellement de temps. Donc il y a énormément de demandes. Oui, il y a énormément de demandes parce que je ne comprends pas pourquoi le mal est si vite fait et marche si bien par rapport au bien. Je ne comprends pas pourquoi il y a tant de mauvaises pensées qui nous environnent et de mauvaises actions qui prennent tout de suite. Alors que le bien est tellement, c'est comme un écheveau inexplicablement emmêlé qu'il faut désemmêler patiemment alors que le mal, ça marche tout de suite. Alors si vous pouvez m'expliquer aussi, ça m'arrangera. Alors donc vous avez aussi des contacts avec des personnes décédées. Vous me parlez, voilà. Et comment ça se passe, ces contacts avec ces personnes décédées ? Ça se passe, il y a une couleur de bougie qui est très favorable à ça, comme vous le savez sans doute. Ce sont les bougies violettes. Pour les plus jeunes, 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 c'est Parme. Et puis la concentration. Et un bon produit à brûler aussi devant la photo. un peu d'huile d'olive, toute petite coupelle, un peu de sel de guérande, un peu d'eau, la photo, et puis ça vient tout seul. Mais ce qui est bizarre, c'est que d'après ceux qui m'interrogent, je prends la voix, la voix de ces personnes et leurs expressions. Et ça me trouble énormément. Moi, je ne suis pas comme mes confrères qui disent, oh mais ils me parlent, c'est tout simple. Non, moi ça me trouble. Ça me trouble. Voilà, je ne suis pas prêt à accepter l'évidence. Chacun ses sensibilités. Ben oui, c'est une autre dimension. Pour faire un peu du mouf, c'est glacial. Est-ce que vous avez eu des contacts avec les animaux ? Parce que ça, on nous pose la question. Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on attend les années 2000 pour dire, ah mais tiens, les animaux, ils existent. Oh non, oh non, mais c'est énorme. On me prenait pour une dingue à Bijan. parce que j'allais voir tous les chiens, tous les chats du quartier avec des pilules, des pilules contraceptives parce que ces pauvres animaux, ils crèvent de mettre bas, sans arrêt, sans arrêt. Donc ces animaux-là, il fallait voir comment ils me lâchaient les mains et comment ils s'agenouillent à mes pieds et comment ils fonctionnaient. Et tous les animaux de la planète, mais moi j'ai dressé des cafards. J'avais un placard à cafards, mais malheureusement, quand je partais le week-end, mes boys, ils étaient du bégon dessus. Alors bon. Mais si vous saviez ce qu'un cafard peut être intelligent et propre, ils adorent le savon et ils viennent me faire des bisous après la bouche. Et je les appelais pour leur donner à manger. Remarquez, vous ne m'étonnez pas parce que j'ai fait plusieurs émissions avec Anna Evans. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle communique avec les animaux et elle communique avec toutes formes d'animaux, avec même des fourmis, avec des insectes. Donc, ça ne me surprend pas. C'est incroyable. Un jour, le directeur de la télé m'a convoqué carrément. Il m'a dit venez ce soir à 20h France. J'arrive sur une estrade, une sorte de jugement et il me dit ici, tout le monde a le palud. Vous habitez Marcory qui est la zone marécageuse d'Abidjan. Ici, même dans le ventre des mères, ils attrapent le palud, les bébés. On sait que vous n'avez pas le palud. Alors, vous allez nous dire pourquoi, comment vous faites. Mais j'ai dit monsieur le directeur de la télévision ivoirienne parce qu'il fallait les faire comme ça. Je n'ai pas le palud parce que moi, je ne tue pas les moustiques. Quand ils se posent sur moi, je leur dis tu ne me piques pas, je ne te tue pas et je souffle. Et puis, voilà. Alors là-dessus, le lendemain, dans les rues, les gens disaient eh madame Sonia, tu parles aux moustiques, mais comment qu'on parle aux moustiques madame Sonia ? Non, les animaux, c'est une... Vous savez les margouillards, les petits bézards là ? Bon, eh bien, ils ne vivent pas longtemps et ils se bouffent entre eux. Les jeunes détestent les vieux. Alors, ils avaient très bien compris, les vieux, enfin, ceux qui avaient deux ans, à partir de deux, trois ans, passaient par la cuisine pour leur nourriture quotidienne et les jeunes étaient dans le jardin mais ils ne se mélangeaient pas. Et quand j'arrivais, après un mois de vacances, j'arrivais, ils venaient tous sur mes pieds, ils tapaient, vous savez, comme ils tapent avec la tête. Mais c'est incroyable, les animaux. On ne peut pas imaginer quoi. Moi, ce qui m'a fasciné, c'est un reportage sur les oursins qui n'appellent les chercheurs, en vrai, les mêmes normalités que nous. Alors ça, moi, ça me dépasse. Oui, je sais. Plein de formes d'animaux, d'ailleurs, qui ont les mêmes caractéristiques que nous. Mais enfin, les oursins, quand même, qui comprennent et qui entendent, avouer comme ça, c'est incroyable. On parle aussi du monde végétal avec qui on peut communiquer. Les arbres, par exemple, les plantes. Mais vous avez vu, la tomate, la tomate, le cultivateur qui a obtenu le grand prix du plus beau légume, la tomate qui pèse 2,5 kg, il dit, c'est grâce à la musique, à mes caresses. Une tomate ! Mais moi, je peux le comprendre parce que, bon, quand on me dit, je vois des gens qui bourrent leur jardin de produits chimiques, d'engrais et qui n'obtiennent rien. Enfin, tout est brûlé, tout est... Moi, je n'ai jamais rien mis dans mon jardin, ni engrais, ni produits chimiques. J'ai planté ça comme ça et je leur ai dit poussé. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'ai un jardin, ça fait 10 ans, j'ai des cypris que j'avais transportés sur la banquette arrière de ma voiture et aujourd'hui, les cypris mesurent 12 mètres, ils dépassent la maison. Mais si vous rentrez télépathiquement en communication avec le monde végétal, vous allez voir, la nature vous le rend bien. J'ai fait que ça à Bijan. J'avais un jardin, c'était une forêt tropicale. Je disais aux jardiniers, parce qu'il fallait limiter un peu, je disais surtout ne coupe pas, laisse exprimer. C'était magique. Oui, oui, oui. Mais s'ils sentent qu'il y a des bonnes vibrations si on les aime, alors ça peut en faire sourire certain, mais aujourd'hui, on arrive à le prouver. Il y a des gens qui ont des jardins magnifiques alors qu'ils n'ont pas fait grand-chose finalement. J'avais un arbre des voyageurs près de mon portail qui faisait garage aussi. Et un jour, je l'ai trouvé vraiment mal et je lui ai dit tu ne peux pas me faire ça. Je t'aime plus que toi, tu t'aimes. Tu ne peux pas me faire ça. Je ne peux pas supporter, je ne peux pas accepter que tu ailles mal comme ça. Ce n'est pas possible. Et je lui ai dit ça pendant une lune, pendant 40 jours. Et après, il était plus beau, il était magique, il était magnifique. Mais il fallait que je goûte un peu de ses feuilles parce que l'arbre des voyageurs, on l'appelle comme ça parce qu'il a de l'eau dans ses feuilles pour désaltérer les voyageurs. Alors il fallait que je boive un peu de son eau. Et là, il était content. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler du tarot cabalistique ? Qu'est-ce que le tarot cabalistique ? Oui, c'est une question intéressante. Le tarot cabalistique, même les cartes mineures ont un numéro. En géologie, c'est très intéressant. Et les tarots de Marseille ont la lettre hébraïque qui correspond à la carte, le son de cette lettre cabalistique, la planète à laquelle correspond la carte et les couleurs, évidemment, de cette planète, les planètes qui dominent cette carte et que la carte domine et son chemin de vie. Ce qui fait qu'une carte est un tout et puis, même les mineurs ont leur numéro. Ce qui fait que c'est tellement complet qu'évidemment, j'ai des flashs directs. Mais je ne parle pas avant d'avoir la confirmation de ces flashs par les tarots que tirent les personnes et non pas moi. Alors, le tarot, c'est un support ou c'est plus qu'un support ? C'est plus qu'un support parce que le médium peut se tromper mais jamais les tarots. On peut dévier plus que se tromper, on peut dévier. Mais si vous faites les additions qui correspondent à la question ou au jeu, c'est imparable. Mais vous savez, il faut connaître. C'est-à-dire que le mode d'emploi qui est dans les tarots de Marseille que vous pouvez acheter partout, ce mode d'emploi, Dieu merci, il est complètement faux. Parce que comme tout le monde est voyant maintenant, il y a plus de voyants que de personnes sur Terre. Tout le monde est voyant. On se fout dans les tarots de Marseille et si les gens n'ont pas l'intelligence de le comprendre, ils vont d'erreur en erreur. Dans les tarots de Marseille kabbalistiques, il y a une carte qui est rajoutée. C'est la comète. Et la comète, c'est le cercle infernal de l'occulte. C'est moi qui l'ai interprété comme ça parce que j'ai vécu bien, j'ai bien vu, en tirant les cartes, il y avait toujours le pendu dans les tarots de Marseille simples. Ce que les mystiques voient dans le pendu, c'est-à-dire une épreuve dont on sortira si on sait la dominer et que c'est voulu, que c'est la karmique, oh, 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 oh. Bon, tout ça, c'est bien joli. Mais moi, je sais que le pendu, pour moi, c'est l'emboutement. C'est conforté par cette comète. Donc, c'est un art. Le tarot est un art. On ne peut pas pénétrer comme ça. D'abord, il faut des préparatifs quand on ouvre un jeu neuf. Et puis, il faut l'habiter, il faut correspondre avec lui. Je ne peux même pas expliquer. C'est ponctuel. Le tarot est ponctuel. Il ne faut pas l'embêter. Il ne faut pas imposer ce qu'on veut. Il faut être complètement, complètement impartial. On ne peut pas dire au tarot, je sais que j'ai les yeux bleus. On doit lui dire de quelle couleur sont mes yeux. Il vous parle de votre conception. Si vous lui dites, je sais que j'ai les yeux bleus, il vous répond, t'as les yeux bleus. C'est logique. Quelle différence entre le tarot de Marseille et le tarot kabbalistique ? Comme je viens de vous expliquer, dans une carte de tarot de Marseille kabbalistique, il y a la lettre hébraïque qui lui correspond, le son de cette lettre, la planète qui la domine et qu'elle domine, la couleur de cette planète et son chemin de vie de cette carte. Selon la disposition des cartes, si c'est en diagonale, côte à côte, face à face, sinon c'est un grand jeu, le jeu des questions, le jeu astrologique kabbalistique, vous en tirez encore plus que de vos flashs directs. Alors vous organisez des conférences, des ateliers de sensibilisation ? C'est-à-dire que je n'ai plus du tout le temps. Sinon, j'aimerais bien, je fais des conférences sur le thème de « Nous sommes tous des voyants ». C'est-à-dire que dans le ventre de nos mères, à partir de trois mois, le fœtus commence à percevoir, à comprendre, à connaître. Et c'est ce parcours-là qui m'intéresse. Et comment cette voyance, cette divination de naissance se décuple ou se pulvérise ? Ça dépend de l'éducation, des croyances des parents, de si on veut ou si on ne veut pas, puisque moi je ne voulais pas. Dans la famille, il ne fallait pas parler de ça. Personne ne savait « Est-ce que tu es l'occulte ? » Je suis arrivé en Afrique. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Mais j'avais des dispositions, il faut croire. Et ces dispositions, c'était certainement par mes ancêtres qui se rejoignaient dans le ventre de ma mère. Vous avez écrit, je crois, un ou plusieurs ouvrages. Oui, j'ai écrit « La sorcière blanche » pour expliquer ce qu'est la découverte de l'occulte par quelqu'un qui n'avait jamais entendu parler de ça. Et c'est intéressant, parce que j'ai reçu énormément de courriers, j'en reçois encore, qui me disaient « Maintenant, j'ai tout compris ». C'est pour expliquer aux gens ce qui se passe exactement dans ce parcours de l'occulte que souvent ils ignorent. Vous voyez ? Par exemple, si vous prenez l'histoire de Anne de Bretagne, elle a eu sept ou huit enfants qui sont tous morts. Or, qu'elle a eu son premier accouchement à 17 ou 18 ans. Et puis, Louis de Savoie, elle, elle a chouchouté son bébé. Vous savez qui est devenu son bébé, François 1er. et elle disait « Ah, mais les enfants, donc les enfants de sa rivale, elle disait qu'ils n'étaient pas doués de vie. » Hein ? Alors, vous voyez l'occulte. Eh bien, Anne, elle allait tout le temps à l'église avec son mari, le roi. Et puis l'autre, eh bien, elle faisait de l'occulte. Ça va loin ce que je vous dis. Et maintenant, c'est pareil. Donc, on peut vous retrouver sur Internet ? C'est www.sonialazaref.com D'accord. Et donc, on peut vous contacter aussi par l'intermédiaire du site Internet ? Oui, on peut me contacter par mon téléphone. Juste vous tapez mon nom et puis vous avez le site. Et je suis toujours très heureuse de rencontrer toutes ces personnes-là tellement différentes. Pour terminer, est-ce que vous auriez un message d'adresser aux auditeurs ? Oui, si vous pouvez éviter d'entrer dans la voyance et dans l'occulte, eh bien, n'hésitez pas. Ne le faites pas. parce que si vous le faites, c'est complètement. Si vous ne le faites pas complètement, ça se retourne contre vous. Si vous le faites complètement, vous faites comme moi. Vous ne vous mariez jamais. Vous portez un stérilet 31 ans et vous vous consacrez à ça. On ne peut pas faire deux choses en même temps. Merci, Sonia, d'avoir participé à la clé du mystère sur fréquence évasion et bon courage, en tout cas, pour la suite. Merci, au revoir. Fréquence évasion ... ... Sous-titrage FR ?